Bonjour camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats qui m'ont mandaté et de la Fédération Nationale de l'Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle qui se portent bien. En termes d'implantation, en termes de syndicalisation, en termes de développement, et c'est d'ailleurs avec cette méthode que nous allons aborder les élections professionnelles de la fin de l'année, avec une méthode de communication tout à fait novatrice. Nous allons envoyer par milliers les militants dans les écoles, les lycées, les collèges, les universités, exposer notre cahier de revendications, discuter avec les personnels, discuter avec les salariés et leur demander de nous donner mandat de les représenter. Mes camarades, je ne suis pas monté à cette tribune pour vous parler de la Fédération, mais du Congrès Confédéral et de la place de la Confédération. Nous avons à discuter de l'appréciation de la situation, du positionnement de notre Confédération et des initiatives à prendre. C'est d'ailleurs ce qui va s'exprimer dans les votes sur le rapport d'activité et dans l'élaboration des projets de résolution demain et après-demain. Je partage le souci exprimé par certains ici, que nous ne sortions pas divisés de ce Congrès, mais rassemblés. Pour rassembler, il faut discuter des revendications. Dans les congrès staliniens, jadis, c'était la mode de substituer à la discussion le culte de la personnalité. Je ne pratique pas comme ça. Le contexte de notre discussion, c'est un contexte international où le capital financier a décidé la réduction du coût du travail et pour cela de casser tous nos acquis. Nous n'en voulons pas. Et la première réponse que j'en suis sûr apportera le Congrès, c'est un soutien sans faille à la grève des cheminots. Non pas seulement par solidarité, camarades. Bien sûr, il y a la solidarité. Mais il y a autre chose. La conviction que si les cheminots gagnent, nous n'aurons pas perdus. Alors bien sûr, la signification de la grève des cheminots, nous la comprenons tous, mais il faut la décliner. Mes chers camarades, la Fédération n'a eu aucune hésitation à caractériser pour ce qu'elles sont les ordonnances Macron. Une entreprise réactionnaire qui se décline maintenant sur tous les aspects des rapports sociaux et de la vie sociale, visant à casser les syndicats, visant à casser notre base, visant à casser les conventions collectives, le code du travail et les statuts. Camarades, certains ont pensé que les ordonnances ne concernaient que le secteur privé. Quelle erreur ! Aujourd'hui, dans la fonction publique, on est en train de nous annoncer la fusion des IRP, qui ne sont pas des IRP. On veut nous fusionner les comités techniques et les CHSCT, c'est-à-dire les supprimés. On nous annonce comme conséquence une modification du droit syndical, ce qui nous pend au nez comme un sifflet dessous. C'est une réduction d'un tiers des mandats et des droits syndicaux dans la fonction publique comme dans le secteur privé. À soi seul, cette mesure suffit à caractériser les ordonnances et à exiger leur retrait. De la même façon, mes camarades, la hiérarchie des normes, c'est dans le privé, mais non ! Dans la fonction publique, on nous impose aujourd'hui un droit souple, moyenne en quoi le statut national d'un fonctionnaire devrait se décliner en fonction des impératifs locaux de l'établissement et du service. C'est inacceptable. De la même façon, mes camarades, nous n'avons eu aucune hésitation à caractériser pour ce qu'il était cet accord funeste sur la formation professionnelle qui transforme un droit, le congé individuel de formation en un compte personnel modulable, variable et à disposition des patrons. Camarades, cet accord qui traite aussi de l'apprentissage, abandonne l'apprentissage, son pilotage, son financement, le contenu des formations, le contenu des titres et des diplômes transformés en bilan de compétence ou en certificat de compétence aux branches professionnelles, c'est-à-dire aux patrons. On ne m'a pas convaincu du contraire. Cet accord est inacceptable et aujourd'hui, on nous le transpose dans un projet de loi qui va être présenté au Conseil des ministres ces jours-ci. Nous n'en voulons pas. Il faudra nous mobiliser pour le mettre en échec. L'impact de cet accord et de cette loi sur les lycées professionnels, sur nos camarades de l'AFPA est considérable. L'AFPA est faite pour préparer des diplômes. Les lycées professionnels sont faits pour former des élèves et pas des apprentis. On veut tout mélanger au compte de la fabrication de bilans de compétence. Mes chers camarades, nous n'avons pas plus d'hésitation sur ces sujets que sur le bac qu'on veut transformer aussi en un parcours individuel. Hubert, je te remercie beaucoup. Je te promets que je vais conclure. J'en doute pas. Alors mes camarades, Macron est très pressé. Il a déjà dans son fusil la réforme des retraites. Il est très pressé parce qu'il a une toute petite marge de manœuvre. Alors, comprenons-le bien, c'est de notre capacité à lui opposer la résistance unanime des salariés dont dépend le succès ou l'échec de son entreprise. Nous allons le faire échouer, mes camarades, sur l'ensemble de ces questions. Il revient au congrès de se positionner contre une politique d'ensemble, contre une politique destructrice que les salariés refusent, que nous refusons. Et je ne mène pas le débat sur l'hypothétique coagulation des conflits ou sur la convergence des luttes. Nous avons à prendre comme confédération indépendante nos responsabilités. Il nous prépare le retour, dans le public comme dans le privé, au contrat individuel de louage de services, sans service public, sans protection sociale collective, sans fonctionnaire, sans syndicat, sans statut, sans convention collective, sans code du travail. Nous n'en voulons pas et nous avons la force, si nous prenons nos responsabilités, de les bloquer. C'est cette appréciation qui doit sortir du congrès, comme un point d'appui à tous nos syndicats, comme un point d'appui à chaque bagarre dans chaque secteur. Mes chers camarades, le congrès va décider et le dire aux salariés, demain, nous allons établir le rapport de force interprofessionnel. Et pour commencer, nous allons donner mandat à la commission exécutive confédérale, au bureau confédéral et au secrétaire général de préparer, maintenant, une initiative de grève interprofessionnelle et de prendre contact pour ce faire avec toutes les confédérations. Vive la CGT Force Ouvrière ! Sous-titrage Société Radio-Canada